Comme une destinée, trop longtemps recherchée, je resterai à tes côtés pour ne pas m'égaler tout là-haut Tu colores ma vie comme tu endormes mes peurs, tu endormes mes douleurs en savourant mon cœur Laisse-moi en douceur, m'évader dans ce bonheur Bonjour, alors comme vous l'aurez vu en titre, c'est mes favoris mais je vais vous les faire un peu autrement Puisque j'ai vraiment pas grand chose, j'ai 5 ou 6 produits quoi, on va dire 7 à tout casser Donc je l'inclus dans ma routine, dans mon blablatage, au moins comme ça Ça me fait un deux en un, ça fait passer un peu de temps aussi Et c'est surtout que c'est plus pratique pour moi Donc on va commencer de suite Mon premier favori, que j'utilise très souvent puisque c'est ce que je mets quand je vais au kiné C'est crème de teint, c'est Absolution qu'on a eu dans une box Donc ça ressemble à ça, j'espère que vous verrez Voilà, bon là le côté pas pratique c'est ça C'est une espèce de... ouais c'est une crème quoi C'est unifié, apaise, protège, voilà c'est au thé vert, au tas manu Voilà, c'est de 99% naturel Voilà Et il y a 48% d'origine bio-organique Donc cette petite crème que je mets à... comme une bébé crème et puis à la place... De toute façon c'est quelque part c'est une bébé crème A la place de ma crème de jour Donc je mets mon sérum et tout ça et je mets ça par dessus J'en suis plutôt, mais vraiment plutôt bien satisfaite Elle unifie bien le teint Elle tient relativement bien puisque je le mets pour aller au kiné Donc au kiné, je me balade pas quoi, je fais des exercices et tout Donc je sue Attention, on me manque d'amour Et elle tient tout de même relativement bien Donc j'ai pas... J'ai pas à m'en plaindre, j'aime bien Voilà, c'est un petit produit bien sympathique Est-ce que je le rachèterais ? Bon, le problème c'est qu'on a tellement de produits que je pense pas le racheter Mais je reconnais qu'il est vraiment pas mal Le deuxième produit que je mets toujours en combo avec C'est le mascara de Givenchy Alors je ne sais plus c'est lequel C'est le Noir Couture C'est celui avec les trois petites boules Celui-là Qui est très vieux, ça fait très longtemps que je l'ai Enfin il doit avoir plus de deux ans Je l'avais pas ouvert, il était neuf Mais ça doit faire facilement plus de deux ans que je l'ai Alors ce petit mascara, je l'ai sorti pour quoi ? Je l'ai sorti déjà pour le tester Et il me paraissait un peu sec Donc un peu sec selon comment on est maquillé C'est pas toujours évident Donc sur le coup, je l'ai pas franchement aimé Je me suis dit, bon ouais Enfin si, il définit bien les cils ça Par contre, il les coiffe bien Donc je me suis dit, bon à la rigueur, il me servira pour ça En deuxième mascara pour coiffer mes cils Parce que je... Comme vous voyez, j'ai les cils très clairs Enfin je pense que vous le voyez J'ai les cils très clairs Et quand je sors, ne serait-ce que pour aller au kiné Parce que parfois, après la boulangerie Enfin je fais autre chose à côté J'aime bien avoir au moins un petit peu de mascara Pour redéfinir mes cils Alors je me fais pas un truc de malade Quand je vais au kiné, vous l'avez déjà vu Je mets juste la bébé crème Histoire d'unifier mon teint Puisque j'ai des tâches et tout ça Et après je mets juste un peu de mascara Pour redéfinir un peu le regard Puisque sinon, ben voilà C'est plat quoi Donc, ce petit mascara Au départ ne me plaisait pas plus que ça Et puis Alors oui, il est un peu sec Je pense que... Je pense pas que ce soit naturel Qu'il soit sec Je pense que c'est parce que ça fait longtemps que je l'ai Même s'il était pas ouvert Voilà, il a quand même séché au bout d'un certain temps Par contre ça a l'avantage Mais gros avantage De pas me faire de traces sur la paupière Parce que tous les autres J'ai testé avec les autres d'abord J'ai tous les autres Le problème c'est qu'à la paupière Du coup Ça me fait Ça me fait, vous savez Pleine de petites tâches là Juste au-dessus en ras de cils Ça fait moche D'où le fait qu'en général Quand je me maquille correctement Je fais un trait d'eyeliner Pour éviter cet effet là Pour éviter que ça fasse moche Mais là bon Vu que je ne me maquille pas Vu que je ne mets absolument que ça Je ne mets rien sur la paupière Je mets la bébé crème sur la paupière Je me mets vraiment sur tout le visage Pour unifier Enfin voilà C'est un peu ridicule Ça fasse des traces comme ça Et pour essayer de les enlever C'est la galère Donc Enfin je trouve que c'est pas pratique Donc du coup Je me suis dit Je vais essayer celui-là Puisqu'il est un peu sec Donc peut-être que Eh ben oui C'est parfait pour ça Franchement il est parfait Comme il est un peu sec Du coup il prend bien que les cils Il ne marque que les cils Parfois j'ai une ou deux petites traces Mais c'est assez rare Donc franchement J'en suis assez contente De ce petit mascara Et je trouve dommage Je ne vais pas l'avoir ici avant Parce que je pense que j'aurais peut-être eu Un vrai 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 coup de coeur Pour ce mascara En temps normal Autre petit produit que j'utilise Ben comme là je l'ai mis aujourd'hui C'est de Académie Alors ça c'est pratiquement que des produits box Je suis désolée C'est le fluide hydromatifiant Hydromatifiant Je vais y arriver Donc c'est une petite crème de jour Tout bêtement Qui pour moi sent la pâquerette Alors celle qui J'espère que vous avez déjà senti les pâquerettes Moi je trouve que ça sent la pâquerette Voilà Ou la marguerite Peut-être que vous connaissez plus Les bouquets de marguerite Moi je trouve que ça sent typiquement ça Ce qui ne me dérange pas du tout Moi et mes odeurs Entre les haricots Maintenant les pâquerettes Bon en fait On va chercher Donc je trouve qu'elle sent la marguerite Mais au-delà de ça Je trouve qu'elle est vraiment Elle évite de briller trop vite J'ai la peau très déshydratée Mais j'ai quand même la peau mixte Sur la zone T Bien qu'en ce moment ça va à peu près Mais j'ai quand même la zone mixte Et sous le Avec les fonds de teint En général ça Ça part un peu dans tous les sens On est d'accord Enfin souvent S'il n'y en a pas une bonne crème dessous Mais celle-là je trouve qu'elle est plutôt pas mal Ça a été une belle découverte Le flacon était quasiment plein Enfin pas quasiment Mais il y en avait une bonne bonne partie dedans Donc j'en suis Ouais j'en suis très contente J'aime bien J'aime bien Donc hormis son odeur Qui à moi me plaît aussi J'aime bien L'effet qu'elle laisse sur la peau Elle laisse la peau toute douce Elle laisse Et le maquillage tient bien dessus Donc c'est pas rien Enfin voilà J'aime bien Juste une petite aparté J'ai ressorti mon Kiko Le top Que j'avais acheté à Girlie Alex 83 En édition limitée Je trouve que la couleur est sublime Et je me suis dit Aujourd'hui tu vas ressortir ça Voilà C'était juste une aparté Ensuite Autre petit produit C'est le Clinique C'est le Rise Of Ouais alors vous savez Comme moi et mon accent Ah la mousse hydrome démaquillante Voilà c'est plus simple en français C'est ça Donc c'est une dose voyage Que j'ai eu en passant une commande Sur Clinique Parce que parfois Il faut suivre le site Clinique Ils ont parfois des bonnes affaires Vous pouvez acheter Enfin vous avez par exemple des cadeaux Avec pas grand chose en achat Donc moi en général Quand c'est pour avoir les cadeaux J'achète des doses voyage Ça me permet d'avoir De tester un nouveau produit Parce que c'est quoi je connais pas C'est 10h Faut que je me bouge Voilà Et ça me permet de tester un nouveau produit Tout en récupérant les cadeaux Oui je sais c'est pas bien Je ne devrais pas vous le dire Mais tant pis je vous le dis Donc ceci dit Et revenons sur le petit produit Ce petit produit Et bien écoutez je le trouve Mais franchement Franchement pas mal Quand je dis franchement Franchement deux fois J'ai l'impression d'être Hélène Nélcé Je ne sais pas si vous avez remarqué Elle a stick Elle le dit souvent Elle le fait souvent De doubler ce qu'elle dit Il n'y a rien contre Hélène C'est juste que là D'un coup ça m'a tiltée Il faut que j'arrête de regarder Les vidéos des autres Je crois Parce qu'à force Ça me détaigne dessus L'autre fois c'était T-Day Là c'est Hélène Il faut que j'arrête Oui donc je reviens A mes moutons quand même Donc cette petite crème Je m'en sers sous la douche A la place de mon Vous savez j'avais le Beurre The Body Shop Que j'ai mis dans les produits Les produits finis Puisqu'il a tourné Dans la douche Là je me suis dit C'est une petite dose Maintenant que ça Et c'est le temps de tourner Donc ça m'ira très bien J'aime franchement ce produit Alors je m'en sers Pour ou démaquiller mon teint Je fais pas les yeux J'ai essayé une fois Je trouve que ça pique J'ai pas aimé Ou je le fais pour démaquiller mon teint Donc ça je le faisais Quand je travaillais Sous la douche Parce que sinon je me démaquille avant Ou ça Ou alors Juste en guise de savon Parce que je trouve Qu'il est pas mal efficace En guise de savon Donc voilà C'est vraiment le Le Je vais y arriver Le Le petit savon par excellence Qui va bien dans la douche J'aime bien Voilà Ça va pas plus loin J'aime bien C'est un petit produit Est-ce que je le rachèterai ? Je pense que oui Parce que très fortement J'arrive à la fin Et je me dis Que c'est un produit Que j'aimerais racheter en full size Pour mettre pareil Enfin toujours sous la douche Ou m'en servir parfois Vous savez Par exemple D'ailleurs je vous le nomme Je l'ai pas pris Parce que je vous l'ai déjà montré Mais Par exemple Si j'ai plus d'aqua marina En remplacement Je trouve que c'est Une bonne alternative Voilà Toujours Pour nettoyer Pas pour démaquiller Mais ça peut faire Un bon complément De la De l'huile démaquillante Par exemple Voilà Parce qu'en ce moment Je suis très huile démaquillante Donc Voilà Donc c'est un petit produit Que j'aime bien Que je trouve vraiment pas mal Et que je pense fortement Quand je pourrais A me racheter En full size Quand je pourrais Ça c'est une autre histoire Mais bon Ensuite Autre produit C'est Mon huile Elcev J'ai la turquoise Cette année J'avais la Bordeaux avant Elle descend vachement plus vite Que l'autre Celle là d'ailleurs Mais Ces peynissous Je ne les aime pas Ça c'est pas Dans mes favoris Il aime les flop En fait Et Alors Cette huile Moi je l'adore Franchement je l'adore Elle Même quand on se rate un peu Sur le coup Bien sûr Si on s'est raté Forcément Les cheveux Paraissent un peu gras Sur le fait Je m'en suis aperçue Parce que là Je le fais à la maison Mais Ça passe Relativement vite Les cheveux S'ils en ont besoin Ils absorbent vachement vite Donc ce qui fait Que c'est pas un gros souci De se rater Sauf si vous devez sortir Juste après Mais si vous devez pas sortir C'est pas très grave Les cheveux vont l'absorber De toute manière Donc c'est un produit Que j'aime particulièrement Vraiment bien Je sais pas Si vous les avez déjà testés Je n'ai jamais testé Les Kerastase Et tout ça J'aimerais un jour Les tester Ça c'est sûr Mais pour le moment Je ne les ai pas testés Mais celle-là Franchement J'aime bien Que ça soit celle-là Ou la Bordeaux Que j'avais La rouge Qui était spécial Cheveux colorés Je crois L'une ou l'autre Franchement C'est deux coups de cœur Enfin les huiles Je les achète Au promo beauté Leclerc Donc vraiment pas très cher Sur le coup Je crois qu'elle m'a coûté 3 ou 4 euros C'est tout Mais c'est des Moi je trouve Que c'est des petites merveilles Ces huiles Pas besoin d'aller Sur du Kerastase Et tout ça Certes Pour celles qui regardent Ce que ça contient Il y a des merdouilles Je pense Vous savez que je ne suis pas la pro Je ne suis pas la pro de ça Mais je pense fortement Qu'il y a des grosses merdouilles Mais bon Moi ça me Moi je m'en fous Moi je m'en fous De toute façon Vu l'état des choses Je vais vous dire Si on doit s'arrêter A ça On ne mange plus rien On ne boit plus rien Et surtout On ne respire plus Parce que c'est Je n'ai rien contre ce qu'ils font Mais la première pollution Est dans l'air Donc de toute façon Bon enfin Passons le sujet Ce n'est pas le sujet N'est-ce pas Il y en a un qui est très étiré Et l'autre pas du tout Voilà Ça c'est tout moi ça Donc Cette petite huile Elle me rend les cheveux Tout brillants Tout Elle fait beaucoup moins sec On voit bien qu'elle les hydrate Donc je Je l'apprécie d'autant plus Que mes cheveux En ont réellement besoin Donc voilà Essayez les Au promo Beauté de classe Si vous avez l'occasion Essayez Ça ne Ça vous coûtera 3 ou 4 euros Au pire après Si vous n'aimez pas Vous redonnerez A calquer Oui ce que je viens de faire Ce n'est pas propre Mais ce n'est pas grave Ça m'énerve Je n'arrive pas A A Enlever la pointe Que ça faisait Ça m'énervait Ça fait Ça va vous faire bizarre De voir des favoris Comme ça Je pense Mais ce n'est pas grave Un coup de coeur Un vrai coup de coeur J'ai eu deux Deux échantillons C'est le Gratial de Loche Je me permets de le mettre là Je ne l'ai pas encore Mais par contre Dès que j'ai l'occasion Je me l'achète Je vous le dis C'est donc un exfoliant Un savon exfoliant Apparemment Enfin Jeune douche exfoliant Enfin Voilà Comme c'est bien la mode D'ailleurs partout J'ai adoré Son odeur Son grain Qui n'est pas trop épais Ni trop peu Et j'ai surtout aimé La sensation Que ça laisse après Sur Sur la peau Ça laisse une peau Vraiment Vraiment Très douce J'ai adoré ça C'est un pur bonheur Ce truc Donc Je pense M'acheter Me l'acheter Dès que je peux Ça c'est C'est garanti J'ai adoré Autre produit Favori Alors C'est un favori Sans l'être C'est un favori Parce qu'enfin Je peux téléphoner Me déplacer Sans qu'il s'arrête Toutes les 10 secondes Enfin Ça me rassure Donc Voilà Le téléphone Quand je sors la chienne Et tout Comme je suis dans un endroit Assez désertique Je préfère avoir Le téléphone On sait jamais Que ça soit pour moi Pour elle Vu que je suis au bord de l'Aude J'imagine bien Si un jour Elle tombe dans l'Aude Comment je fais J'ai pas nagé J'irai pas la chercher La pauvre Mais Ça c'est sûr J'ai pas nagé Je risque pas de plonger Pour essayer d'aller la chercher Mais au moins Pour appeler les pompiers Donc voilà C'est Et puis bon Le téléphone C'est toujours utile Donc j'ai enfin changé Le téléphone Je le disais dans ma vidéo Précédente Et alors C'est un favori sans lettres Il fait de très belles photos Vraiment de très belles photos Par contre Il me casse un peu les nouilles Vraiment Puisque monsieur A tendance A Comment vous expliquer La mémoire système Les RAM Se saturent super vite Et on peut rien faire Puisque c'est C'est le système Donc ça m'a un peu gonflée Dans tous les avis Que j'avais lu Il n'en parlait pas Donc ça je suis un peu déçue Parce que c'est un truc Ils auraient pu penser à dire Ils n'en parlaient pas Donc voilà Je me retrouve avec un portable Où sur le Sony La mémoire système Était suffisamment importante Pour que ça ne pose pas de problème Et là bien sûr Je n'ai pas eu de peau Donc De toute façon Je l'ai Je l'ai Maintenant Puis après Il est bien Mais il faut faire attention Au nombre d'applications Et tout ça qu'on met Et de faire que les applications Aillent directement sur la carte De De penser à quand il y a une mise à jour De rebasculer la mise à jour Sur la carte Parce que bien souvent Même si On la met en chemin Pour qu'elle y aille Elle va quand même sur le système Voilà De vider les caches Et tout ça Enfin voilà C'est Il est bien Mais bon Il faut qu'on s'occupe de monsieur On ne peut pas faire les choses Sans y penser Il faut tout réfléchir avant C'est ce qui m'ennuie un peu Avec celui-là Sorti de ça Voilà Il me dépanne bien C'est pas le téléphone de mes rêves Mais J'ai un téléphone C'est le principal Sorti De tout ça Autre favori Rien Un favori Et un demi flop On va dire C'est Vous savez que j'ai été sur Netflix Enfin je me suis mis sur Netflix J'aime bien Netflix Franchement Alors merci à celle qui m'a dit Que je pouvais voir les séries Hors de Netflix Donc Parce que je prends le mois gratuit Je pense pas continuer après Là c'est juste parce que le mois est gratuit J'en profite d'être à la maison Je pense pas le prendre après Parce qu'après Si je reprends le boulot J'aurai plus autant de temps Pour regarder tout ça Et payer pour ne regarder que Que une ou deux fois dans le mois Ça sert à rien C'est totalement ridicule Donc Donc voilà Et Donc je remercie C'est la comédie Qu'on pouvait regarder Hors de Netflix Donc A Netflix J'ai regardé Les trois saisons De Orange In The New Black Que j'ai bien aimé Alors c'est Au début Je croyais que c'était une série Assez humoristique Mais pas du tout Enfin Je trouve pas que ça soit Très humoristique Il y a des passages Bien sûr qui le sont Mais C'est une série Que je trouve assez glauque Assez noire Finalement Et Mais qui me déplaît pas C'est tout à fait le style De série que j'aime bien Moi Je trouve qu'il y a des Des personnages Auxquels on s'attache Au début Et Oui il faut vraiment Que j'accélère Qu'on s'attache au début Et puis finalement Au bout d'un moment Il nous énerve Et Inversement Il y en a qui nous énervent Au début Et Auxquels on s'attache après Et puis il y en a Qu'on aime pas dès le début Et qu'on aime pas après non plus Et vice versa Il y en a qu'on aime bien Dès le début Enfin voilà C'est assez Selon les Ça change quoi Voilà ça change Ce que j'aime bien aussi C'est que c'est pas Focalisé que sur une seule Et unique personne C'est L'ensemble Qui Il y a des épisodes Où il y a Celle qu'on aurait pensé Être l'héroïne Mais On ne la voit pas du tout Et finalement Elle nous manque pas Parce que les autres personnages Sont tout aussi Attachants Et tout ça Donc pour ça qu'ils ne savent pas Oui parce que je vous ai même pas situé un peu Ça se passe Dans une prison de femmes Donc c'est Comment ça se passe Quand on arrive en prison Enfin voilà Surtout dans cette prison là Les guerres qu'il peut y avoir Et tout ça Enfin entre clans Et ce qui est plutôt pas mal Ce que j'aime bien C'est qu'ils font des rétrospectives Sur la vie des Des différentes actrices Enfin différents personnages Voilà Pourquoi elles en sont Arrivé là Excusez-moi Pourquoi elles en sont Arrivé là Pourquoi elles sont En prison Voilà Donc je trouve que c'est Plutôt pas mal Ça change un peu Alors moi j'aime bien La série Oz Je ne sais pas si vous la connaissez D'ailleurs Ils en parlent au début De la série J'ai bien aimé C'est Beaucoup moins Glock et noir Que Oz Oz c'est une prison Aussi mais c'est homme C'est une prison d'hommes Là c'est C'est beaucoup moins Glock Par contre Attention Si vous avez des jeunes enfants Et tout ça autour de vous Ne la regardez pas trop Quand ils sont là Puisqu'il y a des scènes Assez hautes On va dire C'est pas non plus Pour les adultes Ça va Mais ça pourrait choquer Les plus jeunes Voilà Parce qu'on voit On voit bien C'est pas non plus Mais on voit quand même Donc c'est très 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 suggestive Il faut on va dire Donc évitez Si vous avez des enfants Ne le regardez Pendant qu'ils sont là Ouais donc J'aime bien J'aime bien Et par contre Celle qui pourrait Alors Je peux pas dire encore Que c'est un flop Mais Si t'es Je vais mettre le bril C'est pas non plus J'ai pas accroché Alors Je persiste Je vais essayer de regarder Là j'en suis au quatrième Je crois Quatrième ou cinquième épisode C'est Breaking Bad Le problème de Breaking Bad Je pense C'est que je suis habituée A voir l'acteur principal En Halle Alors pour ceux qui connaissent Ils ont compris de suite C'est dans Le père de Malcolm Dans Malcolm Et cet acteur Je suis habituée A ce qu'il Ce qu'il soit toujours En train de gueuler Faire des conneries Et j'ai un peu du mal A le mettre en position Dans le rôle J'ai vraiment du mal C'est assez noir aussi C'est même beaucoup plus noir Que Orange in the New Black Je trouve D'un oeil Je trouve que c'est quand même Beaucoup plus Plus noir Plus hard D'un certain côté Pas surtout Et Et ouais J'ai du mal à accrocher Avec celle là Alors celle là Je voulais absolument la voir C'est les deux séries Que je voulais absolument voir Et autant Orange in the New Black Je l'ai vu Sans m'arrêter Quasiment J'ai continué en entier Jusqu'à la fin De la troisième saison Autant celui là Là déjà Hier je l'ai pas regardé du tout Parce que j'avais pas envie Et quand il y a une série J'ai besoin d'avoir envie De la regarder C'est que c'est pas bon signe C'est que j'accroche pas Comme je devrais accrocher Voilà Donc C'est pas tout à fait un flop C'est plutôt Pour mon instinct Un demi flop On verra Si je persiste Dans mon flop Ou pas Voilà Écoutez Je vous laisse là J'espère que Cette façon de faire mes favoris Vous aura plu Je vous dis pas Que je le ferai chaque fois Là c'était l'occasion Si ça vous a plu Dites le moi Dans ce cas là De temps en temps Je vous le referai comme ça Quand j'ai vraiment pas grand chose Parce que je vous ai pas remontré Les choses qui sont habituelles J'avais pas vous remontré 50 fois Les mêmes produits Voilà Donc vous me dites Si ça vous Si ça vous va comme ça Et si ça vous va pas Vous me le dites aussi Moi comme ça Je sais que la prochaine fois Faut pas que je le fasse Voilà Sur ce je vous laisse Je vous fais à tous de gros bisous Et je vous dis à bientôt Tu colores ma vie Comme tu endormais pas Tu endormais dans l'heure En savourant mon cœur Laisse-moi en douceur M'évader dans ce bonheur Comme le better Comme le better Comme le better Comme le better Comme le better